Hello tout le monde, c'est Bastien Tatou en chair et en encre et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, encore une. Merci du plus profond de mon encre pour tous vos commentaires sur la vidéo précédente sur 10 secondes Tatou, ça fait vraiment chaud au cœur. Ah bah oui ! J'ai lu en commentaire plein de belles choses et vous êtes nombreux, nombreux, nombreux à vouloir que je fasse une vidéo sur mes dessins. Les gars, ça fait longtemps que je dessine plus, mais j'ai de beaux restes. Je dessine plus depuis pas mal de temps, mais je ferai une vidéo là-dessus. À moins qu'un certain youtubeur accepte le défi. Bref, j'ai reçu récemment un mail d'une certaine Alice me disant Bonjour Bastien, c'est moi. Tout d'abord, je tiens à te dire que j'adore ce que tu fais, je suis une grande fan, continue comme ça. Je m'arrête, mais pour ça déjà, un grand merci à toi Alice. Je suis en DUT GEA, gestion des entreprises et administrations. Je crois que c'est ça, non ? J'ai créé une enquête de satisfaction sur les tatouages, cela pourrait vraiment m'aider si tu en faisais parler un petit peu autour de toi et sur tes réseaux. Eh bah, tu sais quoi Alice ? Ici, on est une communauté de 70 000 personnes. Oui, bientôt 70 000 personnes. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont t'aider à remplir ce questionnaire. Dont moi, tout de suite. Right now. Et tu termines par... Je t'invite à toi-même faire ce questionnaire, ça ne prend que une ou deux minutes. Avec moi, ça prend jamais une ou deux minutes. Parce que je suis une pipelette. Pensez à quoi là ? Merci d'avance, Alice. Eh bah du coup, Alice, je laisse ton formulaire dans la description. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont y participer. J'espère que ça t'aidera. Ah oui, les lunettes, c'est juste pour faire genre. Y'a pas de carreau. Alors, enquête sur les tatouages. Bonjour, dans le cadre de nos études en DUT gestion des entreprises et des administrations, nous vous proposons de répondre à un questionnaire portant sur les tatouages. C'est ce que j'aime. Merci pour le temps que vous y consacrerez. Bah, je t'en prie. Alors, êtes-vous tatoué ? Oui, et je pense que ça se voit. Vers quel âge avez-vous décidé de franchir le pas ? 15-20 ans. Oui, j'avais 18 ans quand j'ai fait mon premier tatou. À peu près. Combien en possédez-vous ? 10 et plus. Je dirais même plus, 20 et plus. Mais il n'y avait pas cette option. Où se trouvent vos tatouages ? Alors, les bras. Oui. Les jambes. Oui. Le crâne. Non. Le dos. Oui. Les chevilles. Oui. Les mains. Oui. Le torse. Oui. Le ventre. Oui. Les fesses. Oui. Je te montre pas les fesses. Question suivante. De quelle forme est votre tatouage ? Des phrases et les trages. J'en ai. Gothique. Non, pas gothique. Des animaux. Oui, j'en ai pas mal. Des fleurs. J'en ai un peu partout sur le corps. Tribal et polésien. Oui, je le coche. Parce que j'ai commencé mon premier tatou, pour ceux qui le savent, avec un tribal en bas de dos. Last in peace, depuis le temps, il a été recouvert. Un portrait. J'hésite à mettre un portrait parce que dans le dos, j'ai un visage. Mais c'est pas un portrait. C'est semi-réaliste. Donc, je vais pas le cocher. Des objets. Oui, j'en ai sur le corps. Des formes graphiques. Oui, j'en ai sur la cheville. Des dessins personnels. Oui, j'en ai. Voilà. Question suivante. Votre tatouage est-il en couleur ? Je pense que ça se voit. Donc, oui. Quel budget avez-vous consacré à votre tatouage ? Bah, entre 0 et 100 euros. Entre 100 et 300 euros. Entre 300 et 500 euros. Plus précisé ci-dessous. Je dirais, pour chaque séance, 300 euros à 500 euros. Ça va dépendre. Je vais mettre ça. Qui vous a accompagné lors de votre tatouage ? Ça va dépendre. Vu que j'en ai plein sur le corps, il y a eu plein de situations différentes. Personne. Oui, c'est arrivé plein de fois que j'aille me faire tatouer tout seul. Un ou une amie, également. Ça arrive fréquemment qu'on vienne me voir me faire tatouer. Un parent, non. Frère et sœur. Oui, ma sœur est déjà venue avec moi pendant un tatouage, je crois. Un conjoint. Il me semble que Sarah m'a déjà vu me faire tatouer, je crois. Autre, c'est tout. Michel, ma petite chienne, n'est jamais venue me voir me faire tatouer. Donc, voilà. Qu'on se le dise, c'est assez cool comme questionnaire. Ça change un peu aussi de toutes mes autres vidéos. D'ailleurs, dites-le-moi si vous aimez ce genre de vidéos dans les commentaires. Alors, avez-vous des proches qui en possèdent ? Oui. Sarah en possède, mes amis en possèdent, ma grande sœur en possède, mon beau-frère en possède, mon autre, ma belle-sœur, mon beau-frère aussi en possède, mon père en possède. Pas mal de monde en possède. Alors, question suivante. Avez-vous souffert lors de votre tatouage ? Ça dépend du tatouage. Tout à fait. Plutôt oui, plutôt non, pas du tout. Alors, pour te répondre, je vais essayer de prendre l'ensemble de tous mes tatouages. Et je te dirai, tout à fait. Quelle a été la douleur de votre tatouage ? Chatouille 1, insupportable 10. Je vais mettre 8. J'en ai marre de me faire tatouer. Ça me fait de plus en plus mal. Plus je vieillis, plus j'ai mal. C'est bien relou. Alors, question suivante. Quelle est la qualité principale d'un salon de tatouage qui détermine dans lequel vous allez vous rendre ? Le prix, la qualité du travail, la proximité de votre domicile, la renommée du tatouage. Le prix, j'en ai rien à carrer. La qualité du travail, c'est ce qu'il y a pour moi de plus important. La proximité de votre domicile, j'en ai rien à carrer non plus. Et enfin, la renommée du tatouage, non. C'est pas parce que tu vas prendre le tatouage le plus renommé que tu vas avoir forcément quelque chose que tu voulais. C'est un peu comme aller écouter du Johnny Hallyday. C'est peut-être le chanteur le plus connu en France. Mais personnellement, j'écoute pas Johnny. Et j'espère que j'avais pas des fans de Johnny. Mais j'en doute fort. Alors, alors, êtes-vous satisfait du travail de votre tatoueur ? Tout à fait. Que représente pour vous votre tatouage ? Moi, ma philosophie ? Ouais. Des souvenirs, des moments importants ? Ouais. Mes proches, familles, amis, etc. Ouais. Un hommage ? Ouais. Autre. Je vais te dire des souvenirs et des moments importants. Pas moi et ma philosophie, non. Mes proches, familles, amis, j'ai des choses pour mes proches. Un hommage ? Non. Donc, euh... Donc, euh... Voilà. Comme je vous l'avais dit, avec moi, ça va pas prendre une à deux minutes. Bref, passons à la question suivante. All right, all right ! Quel sentiment vous procure le fait d'être tatoué ? Alors, se démarquer des autres ? Non, j'ai pas fait ça pour me démarquer des autres. J'ai fait ça pour me sentir bien dans ma peau quand j'étais ado, jeune, et que j'étais tous mes grichons. Avant de commencer à faire de la muscu que j'ai perdue depuis le temps. Se démarquer des autres ? Non. Avoir du style ? Encore moins. Être une œuvre d'art ? Non. Être en accord avec soi-même ? Pour l'instant, je vais cocher ça. Affirmer sa personnalité ? Oui. De sa satisfaction... De la satisfaction personnelle ? Une satisfaction personnelle ? Oui, je suis assez satisfait d'avoir ça sur moi, ça me représente. Alors, êtes-vous tatoué parce qu'un membre de votre famille... Lait ! Le membre de ma famille le sont, mais c'est pas pour ça que j'ai commencé à en faire. Allez-vous vous refaire tatouer ? Oui, je pense ! Comment ? Pensez-vous vieillir avec votre tatouage ? Je vais l'assumer, je vais essayer de le cacher, je vais procéder à un des tatouages, autre, je vais simplement l'assumer. Tout simplement, Marie-Thérèse. Alors, alors, avez-vous déjà eu des remarques ou réflexions désobligeantes concernant le fait que vous êtes tatoué ? Oui, totalement ! Le fait d'être tatoué vous a-t-il déjà posé problème lors d'un rendez-vous professionnel ? Non. Quel est votre groupe socio-professionnel ? Employé. Oui, je coche. Attention, la question suivante va vous plaire. Quel âge avez-vous ? Sélectionnez 15-20 ans, 20-25, 25-30. 25-30 les gars. Et voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée. Le but de ma chaîne, c'est de vous apprendre le maximum de choses. Mais je trouvais ça super intéressant de donner un coup de pouce à des personnes qui le méritent. Et si ça peut te permettre d'avoir ton diplôme, moi je dis oui. Et vous, vous dites oui ou pas ? Bref, comme d'habitude, laissez un maximum de commentaires et lâchez un maximum de pouces tatoués. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien ! Oui, oui, portez-vous bien ! Bref, il est grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou pour vous servir. Peace ! N'oubliez pas, la vie ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !